Les avis sont divers par rapport à ces hand-griffes toy pour le couple en solo. Ça reste aussi un sujet tabou dans ton entourage. Personne n'essaie d'en parler publiquement. Je ne sais même pas pourquoi. Honte, hypocrisie ou discrétion ? L'autre question que je me pose aussi c'est Pourquoi en premier lieu je ne fais usage d'un sex toy ? Insatisfaction, curiosité, déception C'est loin des business très fleurissants actuellement plus précisément au Togo depuis qu'on a connu le mot confinement au temps de la Covid-19. L'achat d'un sex toy est devenu un peu tabou et beaucoup d'un homme dans ce business vendent aux personnes intéressées et pas ni vu ni connu. Déjà laisse-moi te dire comment et depuis quand ces jouets existaient. Je suis sûr que tu penses qu'ils ont été inventés au 20e siècle à l'autre. Tu imagines que ces jouets pour adultes existent depuis une hôte des temps, bien avant Jésus-Christ ? Le gaud de 8000 avant Jésus-Christ, l'anneau peignet, le préservatif en 1794, le plan canal en 1892 et surtout le vibromasseur en 1869. Et puis apparemment le premier sex toy électrique inventé par un anglais coûtait 40 livres sterling et nécessitait 2 personnes pour fonctionner, sans compter la destinataire. Donc le plan A3 coûtait cher à l'époque quoi. D'accord. Mais de nos jours, on a connu la révolution sexuelle. Bon, maintenant ça rend sérieux. Mais de nos jours, on a connu la révolution sexuelle. Ce phénomène reste et devient tabou où plusieurs personnes en parlent dans leur lit à 2 ou à 3. On ne sait pas qui achète, mais on sait qui vend. Et que ça te vend. Et drug bag. Nous sommes dans une société où les gens ont peur des préjugés des autres. Déjà que parler de sexe ouvertement n'est pas très rentré dans notre quotidien, c'est à cause de tous les préjugés que plusieurs n'en parlent pas. Et c'est d'ailleurs, d'après mes recherches, des soirées sont souvent organisées à l'omé où se retrouvent ses utilisateurs pour discuter et vraiment témoigner du plaisir qu'ils ont, de l'expérience qu'ils vivent entre eux quand ils utilisent ces sexe-toys. En fait, c'est des petits jouets qui sautent des couples, des solitaires. Et pour info, le 4 novembre dernier, à l'occasion de la journée mondiale des sexe-toys, selon une étude, 79% des femmes préfèrent leur vibro à leur partenaire. Certains, c'est pour consolider la vie de couple, l'utiliser seul pour atteindre leur gaz, essayer ses positions plus jouissives avec les sexe-toys, l'utiliser pour avoir plus confiance en soi au lit, mieux se découvrir. Bref, chacun avec son argument. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Pour avoir déjà utilisé ça, je pense que c'est des trucs qui donnent en plus dans des relations sexuelles, soit avec son partenaire, soit même seul. Mais pourquoi en réalité, quelqu'un préférerait le plastique à la chaleur humaine ? Aujourd'hui, c'est des objets sexuels pour se satisfaire. Demain, ça sera quoi ? Mais bon, comme le dit mon frère Atchikamalou, le plaisir c'est comme le vent, c'est celui qui le poursuit, qui s'enchaîne. Bon, tu vois, maintenant, raconte ton expérience avec les sexe-toys. Je sais que tu ne vas pas mettre ça en commentaire, mais n'oublie pas de t'abonner et de partager, et surtout, de te faire plaisir. C'était moi. Allô, bonjour, est-ce que ça va ? Moi, je m'appelle Éric Mou et je crée des contenus qu'on appelle La chronique d'Éric Mou. Abonne-toi, partage, et surtout, commente OK. Merci. Bye bye. C'était moi.